C'est une faute du livret. Donc, de Sorbonne Université, pardon. Donc, le titre de sa communication est « Le Maroc de Delacroix, un musée vivant. C'est une question. » À laquelle, chère Thierry Logé, vous allez donc répondre. Tachèlement. Alors, je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire de l'art contemporain à Sorbonne Université. Que vous avez publié en 2015 un livre sur un sujet très neuf qui était celui de votre thèse « Figures du génie dans l'art français. » 1802-1855. Vous avez coordonné des projets de recherche, des projets scientifiques. Vous travaillez surtout récemment sur le genre animalier dans les musées de sciences. Et dans ce cadre, vous avez proposé un projet et vous avez été lauréat en 2016 de la bourse Faucillon, décernée chaque année par le comité français d'histoire de l'art. Pour le projet, une fenêtre ouverte sur la faune, photographie zoologique et taxidermie aux Etats-Unis. Et vous avez co-dirigeur en 2018 les recueils d'écrits de Maurice Denis sur Delacroix sous le titre « Delacroix est à la mode ». Eh bien, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. C'est bon, c'est lancé. Alors, comme mes collègues et vraiment avec enthousiasme et sincérité, je tenais vraiment à remercier le secrétaire perpétuel de l'Académie pour l'accueil qui nous a été accordé lors de ce colloque. Et pour reprendre les mots de M. Robé hier, qui disait que Delacroix permettait de construire des ponts entre nos deux pays, je crois que vraiment, l'Académie nous a montré qu'elle était aussi un architecte qui construit des ponts et nous sommes ravis de les emprunter avec vous et il nous appartiendra par la suite de continuer à les emprunter. Je n'en doute pas, nous le ferons. Donc, merci vraiment pour cet accueil. Alors, pour comprendre le regard d'Eugène Delacroix sur le Maroc, une citation a été maintes fois utilisée, en partie déformée, parfois réécrite. Celle-ci concerne donc la découverte potentielle d'une antiquité vivante par le peintre au Maroc. On est revenu à de nombreuses reprises sur cette question et je souhaitais à mon tour apporter ma pierre à l'édifice. Bien évidemment, en fin de colloque, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. J'espère ne pas être trop redondant sur certains aspects, mais j'essaierai de vous montrer autre chose. Donc, cette citation dont on parle beaucoup ne porte pas, à vrai dire, sur le Maroc, mais elle parle d'Alger. Et il s'agit d'un souvenir triplement rapporté, ce qui rend l'authenticité de la déclaration de Delacroix bien périlleuse. Cette citation, donc, c'est beau, c'est beau comme autant d'Homère, est rapportée par Philippe Burty, d'après Charles Courneau, qui déclare la tenue de Poirel, ingénieur en chef, donc, au port d'Alger, qui avait négocié, donc, la visite du harem à Alger. Donc, cette histoire à rebond, elle est reprise ensuite, entre autres, par Maurice Cerrulas, dans son mémorial Eugène Delacroix, de 1963, pardon. Et donc, à partir de ce fragment, de nombreux historiens de l'art, à la suite de Maurice Cerrulas, ont émis l'hypothèse qui se tient que l'Orient était immédiatement perçu par Delacroix comme la Nouvelle-Rome et tendrait à compenser, voire à remplacer la formation classique qu'il n'avait pas reçue en Italie. Il la contrebalancerait par l'observation de ce que l'on a nommé ensuite l'Antiquité vivante sans que cette formule précise ne puisse être attribuée à Delacroix. Mais cette même citation a été largement commentée et en particulier dans les études postcoloniales, en particulier dans un ouvrage que vous avez mentionné hier, l'ouvrage de Patrick Vaudet, La décolonisation du tableau, qui souhaite y voir une signification majeure. Le qualificatif d'antique pour les hommes et les femmes contemporaines est selon lui un équivalent de la politique de Charles X puis de Louis-Philippe, l'annexion donc de l'Algérie à l'Europe faisant des habitants de la colonie des pièces de musée. Et donc, si ces notions sont particulièrement importantes et que la prise en compte du contexte politique au sein duquel Delacroix découvre le Maroc puis l'Algérie est essentielle pour ne pas tomber dans le piège de la politisation des œuvres d'art, il convient toutefois de noter que Patrick Vaudet, tout comme bon nombre d'auteurs contemporains dans les études postcoloniales, a souhaité se confronter à cette question et pour le faire s'arrange trop des sources et ne revient finalement que très peu aux écrits de Delacroix. si bien que son regard est conditionné par un objectif, celui d'une dénonciation. Donc, pour cette raison, il m'a semblé intéressant et important de revenir aujourd'hui sur cette question, celle de la légendaire antiquité vivante découverte en Orient qui se serait révélée aux yeux de Delacroix telle une illumination, terme qu'on a croisé tout au long de ces deux jours. Donc, avant toute chose, et nous en avons bien parlé ces derniers jours, trop souvent, le contexte des relations franco-marocaines a été confondu avec les relations franco-algériennes. Elles ont été assimilées en une seule entité qui désorientait tout à l'heure Madame, l'Orient. Ce que, politiquement, bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose et utiliser le regard de Delacroix sur les femmes d'Alger pour qualifier l'ensemble du voyage de 1832 serait bien sûr une erreur. Donc, pour aborder cette question du musée vivant s'offrant à Delacroix au Maroc, je reviendrai par conséquent aux écrits de Gênes Delacroix. Dans les carnets du Maroc, il existe bien sûr des références artistiques notées par le peintre, mais à vrai dire bien peu. Bien peu. À l'arrivée à Tangier, le 25 janvier, il indique « J'ai été vivement frappé surtout de trois figures assises gravement à mi-côte au-dessous d'un des forts. Exactement les trois figures d'évangélistes du temps de Dante que j'ai dans ma suite de vieilles gravures d'après les Orcanias, etc. » Et ainsi que l'indique Michel Hanouch, Delacroix renvoie ici sans doute au recueil de gravures d'après les peintures à fresques donc du Campo Santo de Pise et cette mise en rapport avec les fresques naît dans l'esprit de Delacroix alors qu'il est dans un canot s'approchant pour la première fois de Tangier et immédiatement Delacroix compare ce qu'il voit avec ce qu'il connaît et ce qu'il connaît artistiquement. Ce recueil de gravures étant un outil essentiel auparavant pour composer ses œuvres. Alors, bien sûr, nous saurons nous amuser de voir Delacroix sur une barque penser à Dante comme une pensée sur le tableau qui mit en marche sa carrière artistique avec un grand coup d'éclat. Si bien que Delacroix aime beaucoup les numéros deux, il nous disait que Sardanapal était son massacre numéro deux, je propose d'appeler le voyage en Orient la barque numéro deux. Nous avons ici donc des références artistiques certainement qui sont présentes dans les carnets du Maroc mais elles sont clairsemées et rares. Dans ses notes, le 19 janvier, donc face à la scène de chevaux qui se battent, nous en avons parlé hier avec Michel Hanouch, il note qu'il a vu tout ce que Gros et Rubens ont pu imaginer de plus fantastique et de plus léger. Le 2 février, il indique tête des morts de Rubens. Le 4 février pour la première fois, il note « Je me rappelle cette gélaba, costume exactement antique, dans une petite figure au musée seul, capuchon, etc., le bonnet et le bonnet phrygien. » Il aura fallu par conséquent neuf jours dans ses écrits pour qu'une première mention de l'Antiquité apparaisse et ce, après les références à Dante, à Rubens, mais surtout après une telle quantité de notes et d'observations qui ne réfèrent à rien d'autre qu'à ce qu'il voit, ce qu'il observe et ce qu'il dessine avec enthousiasme. Il convient de remarquer que les premières mentions de références artistiques, les gravures du temps de Dante, gros Rubens, sont des références aux modèles qu'il vénère le plus et qui sont déjà depuis des années ces références privilégiées. Donc, si ces références se présentent à son esprit, ce n'est pas du tout dans une idée de domination politique inconsciente, c'est avant tout une preuve de son admiration et d'un émerveillement sincère. Et contrairement à la référence à l'Antique, il n'est pas possible de prétendre ici qu'il y a dans la référence à Rubens, comme dans la citation rapportée Cébeau comme au temps d'Homère, impossible regard dominant sur un peuple supposé non-civilisé comme l'exprime Vaudet. Ce à quoi, vous l'aurez compris, je m'oppose. Remarquons d'ailleurs que dans sa lettre à Pierret, le 24 janvier 1832, Delacroix évoque les Espagnols qu'il observe à Algeziras et il note tout Goya palpité autour de moi. Il ne réfère qu'à son musée personnel portatif ou mental pour les qualifier. Connaissant son attachement pour l'artiste espagnol, il est évident que Delacroix voyageant avait décidé de voir les gravures de Goya vivantes et que ses références constituaient en quelque sorte un filtre, mais un filtre artistique, qui l'empêchait de vivre pleinement l'exotisme. L'exotisme, cette perception du divers, théorisée en ces termes en 1904 dans ce manuscrit non publié par Victor Ségalène, laissé sur l'exotisme, texte majeur pour envisager l'idée de dépaysement chez les artistes, utilisée donc pour Gauguin quand Ségalène l'utilise, mais qui semble tout à fait justifié d'utiliser pour parler de Delacroix. Ségalène nous dit la sensation d'exotisme et je cite « La connaissance que quelque chose n'est pas soi-même et le pouvoir d'exotisme n'est que le pouvoir de concevoir autre. » Et il est toutefois certain que Delacroix, au moment de son départ, fut conditionné à découvrir une possible antiquité vivante, puisqu'en effet, dans une lettre à Félix Guillemardé du 24 janvier 1832, nous pouvons lire que Delacroix attend impatiemment la rencontre avec des hommes ressemblant à des Romains par leur costume alors qu'il n'a pas encore débarqué et lorsqu'il rencontre les premiers Marocains, il est presque déçu. Il nous dit « Je n'ai pas encore vu ceux qui sont drapés à la Romaine. » L'Antique est déjà là. La plupart de ceux qui étaient dans le canot n'avaient pour vêtements qu'une espèce de chemise en laisse. Ils mettent par là-dessus quand il fait mauvais un vêtement bien simple et rayé en étoffe grossière qui est comme un sac auquel on fait des trous de côté pour passer les bras et qui a un capuchon qui leur donne un peu l'air de chartreux. Nous retrouvons les chartreux qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc Delacroix n'était par conséquent pas disposé à son arrivée à se concevoir autre ou à concevoir autre et à se réjouir de la sensation d'exotisme puisqu'il croyait connaître à l'avance ceux qu'il allait rencontrer. Et cette connaissance de Delacroix est avant tout littéraire et c'est bien entendu en représentant l'Orient imaginaire dont on a beaucoup parlé avant son voyage qu'il s'était nourri également de récits de voyageurs et l'un d'entre eux semble particulièrement important pour Delacroix en l'occurrence Ambroise Firmin Didot qui publia les célèbres notes d'un voyage fait dans le Levant en 1817. Voilà le titre c'est fait dans le Levant en 1816-17 et publié en 17. Donc Delacroix fréquentait cet héléniste dès 1823 alors qu'il préparait les massacres de Siau et ses écrits avaient été une source majeure dans la construction d'un orientalisme contemporain autour de la guerre d'indépendance grecque. Et dans le chapitre consacré à Alexandrie il est fait mention des yeux des femmes peints en noir à Alexandrie et la note pour expliquer cette coutume puise dans l'antiquité. L'auteur renvoie à la Bible puis à Xénophon mais aussi à Athénée. Il nous dit on voit aussi dans une description qu'Athénée nous donne de la toilette dans laquelle Arbaz trouva Sardanapal que ce roi d'Assyrie se peignit les yeux et les sourcils. détail qui influença sans doute la conception du faciès de Sardanapal de 1827 et au cours de son voyage remarquons également le 15 mars 1832 Delacroix rencontre et reconnaît son personnage dans les rues de Meknes et il note à côté de ce petit croquis tête de Sardanapal. Nous voyons ici donc un principe d'autoréférence qui est là c'est une nouvelle fois ce qu'il connaît qui transparaît. Donc les références à l'antique ne manquent pas dans l'ouvrage de Firmin Didot l'auteur expliquant systématiquement les mœurs des arabes contemporains par des textes antiques ce qui devait laisser penser au lecteur qu'il s'agissait bien là d'un périple à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps. Et c'est en Égypte que Didot décrit les arabes du désert assistant à un djéride et l'événement est relaté page 146 que je vous montre ici quand les détails sur Sardanapal se trouvaient page 145. Donc Didot décrit les costumes des hommes en ces termes. Là je vis parmi les spectateurs quelques arabes noircis par le soleil leur burnou blanc était drapé comme dans les statues antiques généralement soit par la nature de l'étoffe soit par un goût particulier presque tous les arabes ceux-mêmes qui n'ont que des lambeaux les ajustent avec noblesse quelques albanais dans leurs riches et élégants vêtements nous montraient l'ancien costume des romains qu'ils ont presque entièrement conservé. Donc semble-t-il ce sont ces arabes du désert que recherchait Delacroix en arrivant et il est impossible de ne pas voir une relation entre les descriptions de cet amide Delacroix et celle du peintre dans ses souvenirs d'un voyage dans le Maroc de 1843 quand il rapporte ses impressions à son arrivée à Tangier il nous dit nous voyons devant nous trois ou quatre beaux vieillards à la barbe blanche couverts de la toche comme des sénateurs de Rome sans armes ni ornements quelconques les soldats qui faisaient la haie avaient presque le même costume les jambes sont nues et les pieds chaussés de pantoufles d'une forme antique et uniformément jaune qui remontent jusqu'au cou de pied à la manière de la chaussure des anciens sur tout cela se drape le burnou dont les bords rejetés par derrière dégagent les bras et descendent sur l'épaule en faisant ces plis en tuyaux que nous admirons dans les statues et qui me paraissaient auparavant des inventions de sculpteurs donc dans ses souvenirs à onze ans de distance on voit se produire une mutation bien singulière dans le texte puisqu'en 1832 Delacroix donc voulait voir des romains vivants il ne les voit pas il aperçoit des individus qui lui rappellent Dante et son temps et dans ses souvenirs ces mêmes individus deviennent ces empereurs romains fantasmés à la lecture de Didot qu'il avait souhaité voir et pourtant dans ses souvenirs Delacroix expliquait l'inutilité de chercher à deviner ce qu'il allait découvrir il nous disait il n'est pas de voyageur qui ne se livre à l'avance à la stérile occupation de deviner dans son imagination la physionomie des hommes et des choses qu'il va chercher nous nous figurions en gros que nous allions voir quelque chose de semblable à des turcs et cette dernière phrase est particulièrement importante puisqu'elle explicite clairement combien la guerre d'indépendance grecque avait forgé un imaginaire de l'orient en France et Didot en fut l'un des plus importants artisans donc toujours selon Victor Ségalène la sensation d'exotisme pardon ne fonctionne que face à l'incompréhension il nous dit l'exotisme n'est pas une adaptation n'est pas la compréhension parfaite d'un hors soi-même qu'on étreindrait en soi mais la perception immédiate aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité éternelle ne nous flattons pas d'assimiler les mœurs les races les nations les autres mais au contraire réjouissons-nous de ne le pouvoir jamais nous réservant ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le divers et bien finalement le peu de références artistiques ou culturelles de Delacroix dans ses premiers moments au Maroc atteste selon moi de l'abandon de ce filtre du regard avec lequel il était arrivé à Tangier très vite il ne cherche plus à expliquer il récolte il récolte à profusion des notes des croquis avec des phrases très courtes témoigne donc ceci témoigne de la volonté de tout conserver de tout conserver dans sa mémoire et clairement de l'abandon de la compréhension pour donner une priorité absolue à l'incompréhension et à ce plaisir du divers cette sensation d'exotisme donc qui n'est pas un gros mot au contraire théorisé par Victor Ségalène l'enjeu est ici de s'enrichir de l'autre mais cet exotisme est fugace dès qu'on le connaît on s'adapte et cet enthousiasme enrichissant du départ tend à disparaître avec l'adaptation ce que révèle encore une fois Ségalène dans le plan chronologique de ce sentiment de l'exotisme dans le cerveau je vous laisse l'observer je ne le lis pas mais donc le déplacement continuel de Delacroix l'aida selon moi sans doute à conserver longtemps ce sentiment de l'exotisme son adaptation se manifestant finalement par un retour brutal mais tardif du filtre artistique qui embuait son regard à l'arrivée à Tangier ainsi le 28 avril dans le carnet de Meknes trois mois après son arrivée une note très surprenante réapparaît dans ses carnets dans les occasions de détresse les enfants sortent avec leurs tablettes d'école et les portent avec solennité ces tablettes sont en bois enduites de terre glaise on écrit avec des roseaux et une sorte de sépia qui peut s'effacer facilement ce peuple est tout antique le revoilà il ne s'agit alors pas d'une observation sur le vif mais d'une récitation de connaissances puisqu'une explication exactement enfin presque totalement similaire est inscrite un peu moins de trois mois plus tôt dans les mêmes carnets le 4 février précisant que l'enseignement mutuel est originaire de ce pays ce dernier fragment est particulièrement important pour moi Michel Hanouch propose que ces informations proviennent de l'ouvrage de Windus A Journey to Meekness de 1725 ce qui est probant mais le passage ne parle pas de cette question de l'enseignement mutuel je propose par conséquent d'ajouter cette source provenant de la revue encyclopédique et justement à propos de l'enseignement mutuel au Maroc et il s'agit de traduction des souvenirs de Judah Paddock publié en 1818 et le texte de Delacroix comporte une différence toutefois majeure avec ces deux sources il est le seul à parler de palimpseste et il s'agit ici d'un terme archéologique employé pour rapprocher cette pratique de l'antiquité ainsi trois mois après après trois mois de présence au Maroc Delacroix fait à nouveau appel aux connaissances qu'il avait avant de débarquer et qu'il avait joyeusement abandonné mais surtout il s'éloigne désormais totalement de la sensation d'exotisme dans ces dernières pages de carnet marocain que nous avons donc aujourd'hui dans l'édition de Michel Hanouch et nous espérons que d'autres réapparaîtront bientôt mais cette fugacité du sentiment présage ce que vont devenir les souvenirs d'un voyage dans le Maroc car en effet si les carnets comportent finalement très peu de références à l'antique les souvenirs d'un voyage dans le Maroc eux font sans cesse référence aux motifs aux œuvres et aux mœurs de l'antiquité le temps ne me permettrait pas de les passer ici en revue on en a entendu beaucoup alors j'ai décidé de construire un horrible nuage de mots qui va tendre à compenser cela on va le garder un moment sous les yeux comme ça vous avez ce plaisir visuel et précisons toutefois que ce sont le plus souvent ces citations-là qui sont utilisées pour expliquer que Delacroix a rencontré l'antiquité vivante en Orient mais ce texte on l'a dit est écrit à plus de 10 ans de distance et il est certain que nous pouvons tous réaliser ce que suppose un tel éloignement temporel il nous suffit de chercher à relater un séjour que l'on aurait simplement fait il y a 2 ou 3 ans pour comprendre que même armés de photographies nous avons bien souvent le plus grand mal à nous souvenir précisément des lieux visités et pourtant on demande 10 ans plus tard à Delacroix d'être authentique et c'est pourtant cet oubli cette digestion mentale de l'expérience qui fait selon Delacroix la qualité de ses souvenirs de ce voyage donc dans le Maroc ainsi dans l'introduction de ses souvenirs l'auteur précise qu'il aurait été bien plus difficile d'écrire ses souvenirs plus tôt on a déjà cité de nombreuses fois cette citation je la passe mais pour illustrer ce processus j'ai décidé de me pencher sur un épisode nous nous rencontrons une nouvelle fois avec Michel Hanouch celui du combat des chevaux car dès le carnet Delacroix s'était montré saisi par l'expression de l'animal et déclaré voir à travers les yeux de Gros et de Rubens lorsqu'il assiste au combat donc le 29 janvier 1832 son musée mental se met en branle et il nous dit d'abord ils se sont dressés et battus avec un acharnement qui me faisait frémir pour ces messieurs mais vraiment admirable pour la peinture j'ai vu là j'en suis certain tout ce que Gros et Rubens ont pu imaginer de plus fantastique et de plus léger et c'est avec les mêmes termes qu'il rencontre à Pierret qu'on vient de mentionner donc de l'événement le 8 février mais dans les souvenirs du voyage dans le Maroc alors que Delacroix disait dès le départ qu'il allait fuir le détail des événements le récit se révèle très enthousiaste et bien plus long bien plus documenté que ce qu'il était dans les carnets il occupe même une place considérable j'ai juste recopié un bout du passage et que je ne lirai pas sinon ma communication serait terminée mais l'impression fut telle qu'il s'agit de l'un des plus longs épisodes relatés dans ce manuscrit et sous une forme bien plus développée que dans les carnets ou dans les correspondances il nous explique que le cheval devient tigre dans son récit j'aime particulièrement cette idée puisque ceci lui rappelle Rubens et l'animal change d'espèce et naturellement cet épisode devient un tableau mais plus tardivement encore en 1860 sous le titre chevaux se battant dans une écurie donc soit près de 30 ans après avoir assisté à l'épisode mais dans cette toile révélant enfin la scène qui l'avait tant réjouie nous serons alors extrêmement surpris de réaliser combien de la croix puisa une nouvelle fois dans son musée personnel pour la réaliser en s'inspirant cette fois directement du combat du cheval pommelé réalisé par Théodore Géricault dans sa suite anglaise et pourtant à chacune des expositions récentes où le combat de chevaux a été présenté il est rappelé que la toile illustre un épisode du voyage de Delacroix au Maroc donc cette inspiration directe de Géricault est-elle contradictoire avec l'idée de souvenir selon moi elle ne l'est pas nous sommes d'accord Dominique cette oeuvre de 1860 est réalisée cinq ans après la présentation à l'exposition universelle des chasses d'après Rubens mais aussi après avoir exposé des confrontations de lions de tigres de chevaux et d'arabes et ces dernières sont toutes des épisodes basés donc sur des références artistiques mais nourries d'impressions désormais lointaines du Maroc ainsi mêler Rubens Géricault au Maroc c'est en fait atteindre l'antique tel que l'entendait Delacroix son idéal antique ce n'est pas Phidias c'est Homère et ce qu'il vénère chez Rubens c'est Homère ainsi déclare-t-il en 1853 à propos de Rubens gloire à cette Homère de la peinture par conséquent cette scène de chevaux se battant au Maroc est selon Delacroix belle comme du Rubens ou du Géricault et de fait grande comme un épisode de l'Iliade remarquons également cette anecdote que j'aime particulièrement du 18 mai 1850 quand il observe le combat d'une araignée et d'une mouche il écrit j'ai assisté avec une espèce d'émotion à ce petit duel homérique j'étais le Jupiter contemplant le combat de cette Achille et de cette Hector ainsi à cet épisode également la citation c'est l'antiquité vivante semble parfaitement convenir à cet épisode donc équivalent au combat de chevaux marocains la beauté de l'antique ne réside alors pas dans les formes de la statuaire gréco-romaine mais bien plus dans l'exacerbation héroïque du combat et c'est cette même expressivité qu'il transcende dans sa reprise des chasses aux lions de Rubens donc avec des combats imaginaires de fauves en Orient ou encore dans ce combat de chevaux empruntés à Géricault et nourris de ses souvenirs du Maroc ainsi après 1850 le Maroc de la Croix est bien un souvenir un souvenir au sens où il l'entend dans son introduction des souvenirs d'un voyage dans le Maroc sa vision de l'Orient n'a plus pour ambition d'être documentaire la réalité est transcendée par un musée personnel et de fait cet orientalisme tardif de la Croix n'est pas du tout colonial il est purement artistique et comporte la grandeur de l'antique grâce aux libertés prises par le peintre si en 1832 Félix Feuillet de Conches se réjouissait du fait que de la Croix allait en finir avec les mascarades orientales ou le mensonge de l'Orient il convient donc de remarquer que l'éloignement progressif de la date du voyage entraîne chez de la Croix un éloignement certes de la vérité du motif mais pour la grandeur et la vérité du sentiment il est certain qu'en 1833 la nouveauté de de la Croix aux côtés d'autres artistes de Caen en particulier était d'être d'avoir été à même de se rendre en Orient et à l'aide du pinceau de l'amener au salon mais en 1843 les peintres voyageurs et Christine Pelt nous l'a bien montré sont déjà bien plus nombreux et plus encore dans les années 1850 cette mission d'iconographe du voyage n'est alors plus du tout adaptée à l'ambitieux de la Croix qui rêve à l'heure d'Institut qui rêve d'être Lebrun qui rêve d'être Rubin sous Michel-Ange ainsi dans son oeuvre exactement comme dans ses souvenirs d'un voyage dans le Maroc la précision du récit serait un défaut tout comme la vérité du motif le serait en ce sens ces souvenirs peints après 1850 sont plus vrais que les croquis des carnets puisqu'en les mêlant avec les oeuvres des grands maîtres son musée mental l'image révélée est celle de la vérité de ses sentiments lors de ses pérégrinations de 1832 et si de la croix précisée décrire n'est pas peindre en introduction de ses souvenirs nous pouvons en déduire que Delacroix commença véritablement à peindre le Maroc quand il cessa de le décrire c'est à dire désireux de le rendre beau comme l'antique je vous remercie merci beaucoup Thierry pour cette analyse très fine du de la position de la perception du voyageur qui donc est partagée entre réflexes on dirait quand même ethnocentristes même si on n'adhère pas tout à fait à la finance de la